Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juillet 2022 ? HICONF Europe 2022, on va revenir sur GitHub Copilot, une alternative libre à PagerDuty, ou un retour sur le questionnaire de Stack Overflow. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Excusez-moi, c'est la chaleur, je bégaye, c'est n'importe quoi. Il fait 30 degrés, voire plus dans mon bureau. C'est pour ça. Faut pas nous en vouloir, on enregistre. C'est le début de la canicule, et j'espère que quand vous écouterez cet épisode, on sera sortis de la canicule. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Une fois n'est pas coutume, je te rappelle que c'est un podcast et qu'il est en licence libre. Tu peux en prendre des bouts, le couper, le mettre où tu veux dans tes conférences, l'écouter avec tes amis. Tu peux le partager aussi, ça nous aidera. Et surtout, tu peux nous envoyer un petit message. Avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai René. Bonsoir, René. Salut, Christophe. Et puis, j'ai aussi Erwann, fidèle au poste. Bonsoir. Et enfin, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde. Bon, avant de commencer, j'ai quelques petites infos à passer. Bon, la première chose, c'est pour ceux qui l'ont vu, il y a eu un petit changement dans les vignettes de podcast et vignettes YouTube aussi. Il y a un nouveau logo, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur le site du podcast. Vous pouvez aussi aller voir le live YouTube pour connaître l'histoire, justement, de ce logo, comment on en est arrivé à ce logo et pourquoi. J'espère que la nouvelle charte graphique vous plaît parce qu'on va faire tous les sites avec ça et puis, bientôt, on va faire le forum. C'est l'été. Le podcast ralentit. Il n'y aura pas d'émission Radio DevOps. Alors, l'émission Radio DevOps, on ne parle pas du podcast de manière générale, mais l'émission Radio DevOps où on parle d'un sujet précis, elle nous demande beaucoup de temps à être préparé. Eh bien, on ralentit. Cet été, il n'y en aura pas, en juillet et en août, mais à la place, vous aurez des interviews. Et ça a déjà commencé puisque ce mois-ci, il y a eu l'interview sur DevOps Stack. Si tu ne l'as pas écouté, je te conseille d'aller l'écouter, surtout si tu aimes Kubernetes. Par contre, ActuDevOps est toujours là. Par contre, on le fait peut-être un peu plus cool parce que c'est l'été. Alors, on va commencer par une nouvelle rubrique puisque la dernière fois, j'ai lancé la rubrique des courriers des auditrices et auditeurs. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler d'un message de Tomahawk, The Tomahawk. Alors, je pense que ça se prononce comme ça parce que ça s'écrit Tom for Hawk. Il nous a laissé un petit message sur YouTube et The Tomahawk nous dit « Toujours un plaisir d'écouter ce podcast, très enrichissant et bien préparé. Étant auditeur sur Spotify, c'est dommage qu'on ne puisse pas laisser de like ou de commentaire sur cette plateforme. » J'ai répondu sur YouTube, mais du coup, je vais le dire pour vous, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, parce que j'ai répondu à Tomahawk. Je lui ai dit, déjà, merci pour son commentaire. Moi, à titre perso, je ne suis pas utilisateur de Spotify parce que je préfère podcast addict, je suis sur Android et c'est le lecteur qui me plaît le mieux. Je ne sais pas mes co-animateurs, ce qu'ils aiment, mais en tout cas, c'est le lecteur que j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que si beaucoup de personnes nous suivent sur Spotify et qu'ils ne peuvent pas laisser de message, c'est bien dommage. Moi, en tout cas, je ne savais pas que Spotify ne permettait pas de laisser de commentaires. Donc, si Spotify nous écoute, peut-être que les gens voudraient laisser des commentaires sur les podcasts. Surtout que je sais que Spotify est en train d'essayer de prendre la main sur les podcasts vu qu'ils ont racheté encore il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Bon, bref, Votumahouk a trouvé le chemin de YouTube, donc il peut commenter sur YouTube. Et toi, si tu nous écoutes, si tu es sur Spotify, tu peux commenter sur YouTube. Tu peux aussi commenter sur un sujet du forum de discussion des compagnons du DevOps pour t'inscrire. C'est le premier lien en description. Bon, ceci fait, on va passer aux actus. Comment ? Je dirais même que le forum est à privilégier. Ça permettra à tout le monde d'interagir, y compris ceux qui ne sont pas sur YouTube et même ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Exactement, surtout que ça bouge beaucoup sur le forum à chaque fois, beaucoup plus que sur les autres plateformes en tout cas. Je sais qu'il y a plusieurs endroits où on nous écoute. C'est vrai que le forum, c'est l'endroit où on essaye de tout regrouper. Donc, on est déjà plus de 1 000 et j'espère qu'on va dépasser les 2 000 l'an prochain. Et Erwan va nous parler, enfin, va revenir sur GitHub Copilot, en fait. Je te laisse la parole, Erwan. Merci. Donc, on va revenir un peu sur GitHub Copilot qui fête ses 1 an puisqu'il y a tout juste un an dans l'épisode de juillet 2021, on parlait de sa sortie. Et donc, là, GitHub Copilot revient un peu sur le devant de la scène pour plusieurs raisons et on va évoquer ça ensemble. Déjà, petit rappel d'effet pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est GitHub Copilot. En gros, c'est un outil qui va vous faire des suggestions de code par rapport à votre contexte, votre convention, votre langage, etc. Cet outil s'intègre dans votre IDE, donc typiquement VS Code. Et en fait, vous, en tant que dev, quand vous avez ce petit plugin qui est intégré, à chaque fois que vous commencez un bout de code, il va vous faire des suggestions, etc. Vous préparez vos classes. Si vous faites du Ansible, vous préparez les bons noms des options de vos modules ou des choses comme ça. Et vous, vous avez juste à dire si oui ou non vous voulez appliquer ces suggestions ou pas pour les intégrer dans votre projet. La promesse étant de GitHub Copilot, concentrez-vous sur votre problématique métier algorithmique ou autre. Et Copilot se charge de tout le côté un peu pénible. L'année dernière, en fait, le troll qu'on avait derrière, c'était est-ce que maintenant il ne va pas y avoir des gens pour coder à notre place de façon générale ? Donc pour ça, on fera référence à la discussion de l'année dernière. Là, on va parler d'autre chose. Petit rappel pour que, juste pour rappeler comment ça fonctionne en gros, Copilot, votre idéo, il passe votre temps à faire des calls à un back-end qui est chez GitHub et ce back-end, en fait, il est plugué sur une espèce de méga base de données de l'open source ou en tout cas de code source qui sont publiques et qui est édité par OpenAI et qui s'appelle Codex. Et donc, c'est à partir de cette méga base de données que vous avez vos suggestions. Donc maintenant qu'on a resitué le sujet, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Pour deux choses. Déjà parce que ça fait un an que c'est sorti et que du coup, il y a eu pas mal de gens qui l'ont utilisé, testé, etc. Et du coup, certaines questions qu'on se posait au moment où c'était sorti, on a un peu de recul et on peut faire un feedback dessus. Et le deuxième point qui est probablement le plus touchy, le plus intéressant, c'est que la solution qui a été gratuite pendant un an, maintenant, elle est devenue payante. Alors, il y a un petit côté, le dealer qui vous a donné des doses pendant un an et vous dit c'est chouette les suggestions, t'aimes bien, maintenant, il va vous faire payer la suggestion. Et les tarifs ont été publiés et tout. Donc, c'est en gros 10 euros par mois et par utilisateur. Il y a tout un tas de systèmes de tarifs dégressifs si vous prenez à l'année et tout. Il y a une période d'essai qui est possible. Il y a des offres spéciales pour les entreprises et des offres spéciales pour étudiants. Maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi le fait que ça devienne payant au-delà qu'on peut dire bon bah oui, c'était gratuit au début, je ne sais pas trop d'ailleurs s'ils ont caché qu'un jour ça serait payant ou pas. Mais bon bref, le truc, j'ai vu un nom de la part de Nicolas, le truc qui revient plus sur le devant de la scène maintenant que c'est payant, c'est toutes les questions qu'on se posait déjà il y a un an autour du côté éthique, juridique, du fair usage, etc., de la solution. Parce qu'avant, quand ce n'était pas payant, finalement, il n'y avait pas de contrepartie pour GitHub, donc il y avait un côté, on fait un service pour monsieur tout le monde, disponible pour tous, profitez-en. Maintenant que ça devient payant, les questions et les flous deviennent plus sérieux. plus sérieux. En gros, un des flous qui revient le plus souvent, c'est autour des licences. Est-ce que les suggestions que vous avez, que vous allez intégrer du coup dans votre code, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver à intégrer quelque chose qui n'est pas sous licence MIT ou GPL, ou en tout cas, qui n'est pas sous le joug d'un copyleft ? Et donc, vous n'allez pas vous retrouver à intégrer du code que vous n'avez pas le droit d'intégrer en gros. Et ça, c'est déjà que c'était un vrai sujet il y a un an. Maintenant qu'en plus, vous payez quelqu'un, donc il y a un peu le côté, moi je paye, je me décharge, ils sont censés me proposer les bons trucs, voilà. En fait, on se rend compte que le sujet revient, enfin, est quand même un peu plus touchy. Surtout que, bien entendu, le bouton qui permet de filtrer sur les licences que vous voulez pour copilote, ça n'existe pas. Et alors, à partir de là, il y a plein de trucs un peu cocasses qui ont été montrés. Par exemple, il y a le créateur de Flask qui a montré que le code de Flask était proposé très facilement dans les suggestions de copilote et pourtant, avec la licence qui est associée, on n'a pas le droit de le réutiliser comme ça. bien entendu, GitHub n'a jamais vraiment publié de liste des repos qui sont utilisés pour entraîner et alimenter le modèle. Donc, encore une fois, il y a un flou là-dessus. Encore une fois, c'est toujours ce sujet de, ce n'est pas parce que c'est public et ouvert qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et surtout, le truc, c'est que GitHub joue vachement la carte du Fair Use. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le côté, en fait, j'ai le droit de proposer ce type de service parce que j'apporte une valeur ajoutée au contenu, en gros. Je schématise vachement, mais c'est un peu ça l'idée. Et il y a eu un précédent avec Google quand Google avait scanné je ne sais pas combien de milliards de livres et avait offert un espèce de moteur de recherche par-dessus ces livres. Il y a des gens qui avaient commencé à se plaindre et tout, mais en fait, Google a gagné les procès autour de ça parce qu'en gros, ils offrent une plus-value parce que c'est impossible de rechercher dans des livres autrement. Donc, voilà l'idée. Et donc, forcément, quand GitHub se pose, enfin, prend une posture de nous, on fait tout ça dans le cadre du Fair Use, forcément, ça fait grincer des dents, pas mal de dents, surtout les défenseurs de l'open source et d'autant plus que le Fair Use, il est en contrepartie d'un abonnement que vous allez payer tous les mois. Et donc, du coup, qui n'est pas ouvert à tout le monde, etc. Donc, au final, sur toutes ces idées, on a l'impression que le flou est vraiment hyper global parce que les gens qui vont payer le service pour être plus productifs, ils peuvent être amenés à, entre guillemets, à violer des droits. Il y a des gens qui ne veulent peut-être pas que leur code alimente ce type de machine et forcément, le bouton « je ne vais pas être indexé » n'existe pas. Clairement, ce n'est pas évident. Le côté cristallisation, enfin, le côté commercialisation, pardon, ça cristallise vachement toutes les questions autour de l'usage que fait GitHub du code open source, ça a fait crier forcément beaucoup de gens du côté de la Free Software Foundation, entre autres, qui a fait un appel à contribution, qui a donné, qui, en tout cas aujourd'hui, ça a révélé cinq livres blancs qui sont sortis autour de, justement, la question de qu'est-ce que ça fait de travailler avec Copilot ? Est-ce que vraiment on a le droit d'alimenter ce genre d'outils avec n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, vous avez compris, avec tout ce qui est disponible publiquement, etc. Parce que l'idée, en fait, c'est de réfléchir, enfin, d'aligner les gens pour pas que, en fait, que Copilot soit, en fait, une espèce de porte d'entrée pour faire n'importe quoi avec l'open source et qu'on commence vraiment à bafouer un petit peu les règles et la philosophie qui tourne autour de ce milieu. Alors, Christophe en parlera bien mieux que moi, mais la Software Freedom Conservancy a aussi fait un post assez éloquent sur le sujet et qui est même plutôt vindicatif sur qu'est-ce que les développeurs open source doivent faire vis-à-vis de GitHub. Donc, ça va jusqu'au stade où ils sont prêts à aider de toutes les manières qu'ils soient pour que les gens bougent de GitHub. Donc, ça, je laisserai la parole après à Christophe parce que je pense que tu as des choses à raconter là-dessus. Il y a aussi toutes les questions de si j'utilise Copilot, quelle est la licence que je mets derrière aussi ? Est-ce que finalement, est-ce que je suis toujours le responsable du code qui est généré ou quoi que ce soit ? Donc, en fait, on se rend compte que ça cristallise plein de questions, qu'il y a toujours un flou de ouf et en fait, ce flou, en fait, GitHub et Microsoft, eux, ils n'ont pas le temps. Eux, ils ont un business model, ils ont des choses à faire tourner. Donc, eux, pendant que les gens réfléchissent et essayent de faire quelque chose qui fasse consensus et surtout qui soit juste, eux, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils fassent de l'argent. Donc, c'est ce qui fait que là, si vous allez sur Twitter et que vous regardez un petit peu les sujets autour de Copilot, il y a beaucoup de gens qui s'insultent. Donc, voilà, Copilot, un an après, où on en est ? Alors, pour finir sur une note un petit peu plus aiguë avant de vous laisser la parole, il y a tout un tas de petites perles qui sont sorties parce qu'avec un an d'usage, il y a des gens qui ont cherché tout un tas de cas un peu limites. Donc, il y a des trucs assez rigolos sur toutes les typos que vous retrouvez dans les suggestions parce que c'est des typos qui se retrouvent dans 12 milliards de projets open source. Les mauvaises options qui sont aussi tout le temps utilisées parce que les gens ne font pas attention, ils recopient le code de quelqu'un d'autre et puis, voilà, donc, il y avait des histoires de quelqu'un qui s'est retrouvé à compresser de façon hyper énervée des choses qui ne devaient pas l'être et donc, qui ont complètement cassé les performances de son outil. Il y a un gars, on pourra mettre le lien, qui a aussi recensé tous les trucs les plus what the fuck en termes de suggestions mais vraiment des trucs qui n'ont rien à voir donc, c'est vraiment l'écart un petit peu limite des suggestions et je me souviens qu'il y a un an, on discutait pas mal de, ah oui, est-ce que ça va pas être un peu la porte ouverte pour aussi récupérer des clés, des tokens comme ça et en fait, a priori, non. Donc, en tout cas, pas suffisamment de façon grosse pour qu'il y ait plein de gens qui en parlent et qui postent là-dessus et donc maintenant, je vous laisse la parole sur ces questions à savoir qu'est-ce que, déjà, est-ce que vous avez testé ou utilisé Copilot et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous aide et surtout, quel est votre point de vue justement sur l'approche de GitHub et de Microsoft en mode, on n'a pas le temps, nous, on a un business à faire tourner vis-à-vis de toutes les questions qu'il y a autour de ces licences. Vous avez 4 heures, René, je te laisse la parole. Ce n'est pas sympa de penser par moi. Non, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas testé. Par contre, j'en ai entendu plutôt du, enfin, j'ai vu des démos de Tiffany Souter, par exemple, au Snow Camp pour, voilà, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant parfois, les suggestions juste en rédigeant le commentaire arrivent à faire le code pour des choses assez basiques, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je pense que c'est effectivement, enfin, de ce qui ressort, c'est que ça aide quand même les développeurs. après, je ne sais pas trop quoi dire de, enfin, oui, clairement, il y a un souci par rapport aux licences. On n'est pas censé piller le code, même s'il est sous licence open source, etc. Il y a quand même des choses à respecter et j'ai l'impression qu'effectivement, ils profitent un petit peu du flou pour foncer et faire des choses pas très cool. Moi, je serais assez prudent parce que comment tout ça va évoluer, bon, ça va être compliqué, je pense, de trouver où ce code a été utilisé, mais voilà. Moi, c'est quelque chose qui, voilà, j'aimerais que ce soit effectivement plus clair sur le sujet avant de l'utiliser. après, juste, je crois quand même qu'ils ne se sont jamais cachés que ça allait devenir payant. Voilà, c'est ce que je peux en dire là, chaud comme ça, peut-être que je vais laisser la main à Nicolas, il a l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Ouais, alors moi, de mon côté, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai même jamais vu en démo, par contre, au moment où on enregistre ça, j'ai écouté le dernier podcast des cascodeurs et justement, ils en parlent assez longuement, donc je vous invite à aller écouter. Mais globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont cristallisées autour de GitHub qui appartient maintenant à Microsoft. Microsoft n'a pas toujours fait du bien au logiciel et en particulier au logiciel libre. Après, si on voit les choses autrement, je me dis que de toute façon, les gens vont aller faire du copier-coller de code, que ça soit sur GitHub ou sur Stack Overflow ou ailleurs, sans trop regarder la licence. Donc là, finalement, ça fait à peu près la même chose. Si j'ai compris, globalement, il aide quand même à faire des copiers-coller de snippets de code. Christophe a l'air super chaud pour répondre là-dessus, donc je te laisserai répondre après. Après, sur le côté open source, je pense que GitHub a quand même démontré qu'ils avaient fait énormément pour le logiciel libre, pour l'open source et ainsi de suite parce que c'est quand même une excellente plateforme collaborative. Je te donne de l'eau à ton moulin, Christophe. et globalement, effectivement, sur le pricing, ils ne se sont jamais cachés du fait que ça serait payant un jour. Par contre, pour ceux qui font de l'open source, comme vous allez copier-coller du code, de toute façon, je crois que la licence est gratuite pour les projets open source. Et il me semble que c'est la FSF qui commence à râler et je crois que maintenant, les projets Apache ne peuvent plus être intégrés dans la fondation Apache s'ils sont hébergés sur GitHub. Donc, ceux qui sont déjà sur GitHub, on les incite à migrer, mais les tout nouveaux qui viennent de se créer ne pourront pas être directement hébergés par la fondation Apache. Voilà à peu près ce que j'ai à dire, mais je pense que Christophe en a beaucoup plus que moi. Oui, en effet, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quel bout le prends. Je vais commencer par réagir à ce que tu as dit qu'utiliser Copilot, alors, je n'ai jamais utilisé Copilot puisque je n'avais pas le temps de m'y pencher dessus, donc voilà. Tu disais, utiliser Copilot, c'est un peu comme aller sur le dépôt et reprendre le code sans regarder la licence, etc. Alors, je ne suis pas, alors au début, je vais dire, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mais en fait, je vais dire, je ne suis totalement pas d'accord avec toi parce que Copilot, il te génère du code dont tu ne sais pas d'où il vient et tu ne peux pas de toute façon vérifier la licence. Si tu vas sur un dépôt de code et que tu prends le code sans aller regarder la licence, c'est intentionnel de ta part, tu n'y vas pas parce que la licence, elle est disponible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas du tout pareil. C'est là où justement, pour moi, il y a un problème. Alors, pour moi, il n'y a aucun problème à ce que Microsoft qui se fasse du blé avec des logiciels libres et en utilisant l'intelligence artificielle via Copilot, le sujet, il n'est pas là. Pour moi, le sujet, il est, si Copilot, il te fournit du code, il devrait être capable de te dire, ben voilà, ce code, il ressemble à un code soumis à licence et il devrait t'indiquer telle licence. Ça devrait être une fonctionnalité par défaut de Copilot. Si ça ne l'est pas, c'est soit que les développeurs n'y ont pas pensé, soit c'est une volonté. Je vous laisse choisir l'option que vous voulez. Là, pour le coup, Microsoft, et ça, c'est expliqué dans l'article Nicolas, Github, pas Microsoft. Ok, c'est quoi la différence entre Github et Microsoft et surtout que tu ne sais pas ce que je vais dire. La Microsoft, et c'est expliqué dans l'article de la Software Freedom Conservancy que vous trouvez en traduction en français sur le blog de Lydra, je vous mettrai le lien en description, n'a pas voulu répondre justement à la Software Freedom Conservancy. Et c'est Microsoft qui n'a pas voulu répondre. ce n'est pas Github, c'est Microsoft. Github appartenant à Microsoft, on peut faire des traits. En tout cas, que ce soit Github ou Microsoft, aucun n'a voulu répondre aux questions et ce, en un an. Pire, apparemment, d'après ce que dit l'article, ils ne souhaitent pas répondre si jamais ils n'ont pas l'impression qu'ils pourraient faire changer l'avis de leur interlocuteur. donc en gros, c'est comme ça et si vous pensez autrement, ce n'est pas grave. Ça, c'est bon. Ça démontre d'une envie de discussion assez importante de Microsoft et de Github. Moi, ça ne m'étonne pas connaissant le passif de Microsoft. Bon, je vais essayer de me recentrer un petit peu. Je me suis un peu perdu, je suis désolé. L'autre point qui est soulevé par justement la software Freedom Conservancy, c'est, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Copilot, il utilise votre code pour le proposer à des développeurs, en fait, il faut quitter Github. D'ailleurs, leur article, il s'appelle Follow-up Github, non, excusez-moi, c'est Partez de Github maintenant, en anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, ils proposent en effet des solutions aux gens. Les solutions, c'est utiliser une instance auto-hébergée, aller vers une autre type d'instance, aller sur gitlab.com, aller ailleurs, mais n'aller pas sur Github. Moi, il y a un autre truc que je me pose comme question en tant qu'utilisateur de Copilot, si j'avais à le faire, c'est, ok, maintenant que j'ai le code qui a été généré par Copilot, si je le sélectionne et que je l'utilise, est-ce que Copilot, il va renvoyer ce code-là à Microsoft pour alimenter à nouveau sa base de données ? C'est des questions que je me pose parce que quand on sait qu'il y a de la télémétrie dans VS Code, alors tu dis non Nicolas, mais moi, j'ai installé VS Codium pour certaines raisons et je n'ai pas VS Code, je ne sais pas parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas et c'est là où je vais terminer, je pense, ce qu'on ne connaît pas, c'est le code de Copilot, le code lui-même n'est pas libre, on ne peut pas aller regarder comment il fait, alors je sais, c'est l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage, etc. Néanmoins, il y a un code à ce logiciel-là, ce logiciel, il n'est pas libre, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas voir comment il a été conçu. Donc, c'est une sorte de grosse boîte noire qui nous génère du code, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si ça vient, enfin, en tout cas, on ne peut pas s'assurer du fait que ça ne vient que de logiciels libres et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des logiciels, est-ce qu'il y a des dépôts privés qui sont scannés ? Toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse et a priori, Microsoft et GitHub ne répondent pas à ces questions-là. Nicolas, tu veux réagir ? Oui, en fait, désolé, les bras m'en tombent. Non, ce n'est pas ça, en fait, je pense qu'à un moment donné, ils vont aussi se mettre à scanner tous les repositories Git qu'ils vont trouver ailleurs et les GAFAM savent très bien aller pomper les données sans prévenir qu'ils le font. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont aller scanner tous les repositories open source, même ceux qui ne sont pas sur GitHub et ça sera intégré dans leur truc de machine learning et puis tu n'auras rien à faire et puis voilà. Et après, effectivement, je suis un petit peu comme toi, toi, tu utilises VS Codium, moi, j'utilise Vim et tous les outils où vas-y, upload ton code et on va te dire s'il est bien. Je suis ultra conservateur là-dessus et je suis parano, je ne vais pas uploader mon code sur une plateforme que je ne connais pas. C'est faire tourner des trucs en local, OK, mais aller envoyer des données sur des serveurs que je ne maîtrise pas, est-ce qu'ils vont aller récupérer tous mes secrets et ainsi de suite ? Moi, je ne suis pas super chaud pour utiliser des services comme ça. C'est aussi pour ça que je ne l'ai même pas essayé. Bref, il y a plein de questions. Je voulais juste rajouter une précision par rapport à un point que tu citais, c'est que, en tout cas, officiellement, ils communiquent vachement sur le fait de dire que les données qui alimentent le fameux codex, ce n'est que des données qui sont publiques. Il n'y a pas de truc privé. Et ça, comme ils ont communiqué, dès que tu lis un truc sur Copilot, c'est quand même mis en avant. C'est juste pour rectifier ce passage-là. Attention, je n'ai pas dit qu'ils le faisaient, j'ai dit que c'était impossible à vérifier étant donné que le code, on n'y a pas accès. En plus, du coup, s'ils scannent les dépôts publics, tous les dépôts publics ne sont pas forcément soumis à licence. Il y a des dépôts qui sont soumis à publics, mais qui sont soumis à copyright, qui ne sont pas libres. Comment ils font dans ce cas-là ? On sait ou pas ? Sur quelle partie du copyright ? Comment ? Vas-y, à vrai. Non, mais je voulais dire, justement, ça fait partie des flous en question. Et clairement, tout ce qui était imaginé avec les fameux boutons pour dire je ne veux pas être indexé, en gros, et le bouton pour dire je veux que Copilot ne propose que des choses sous licence MIT, ça, ça n'existe pas. Et clairement, ça n'a pas l'air d'être le projet parce que forcément, si tu permets aux gens de dire non, ça va moins alimenter leurs machines. Donc forcément, ça va le rendre moins performant quelque part. donc je pense qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire ça. Et voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est finalement sur quelle partie est ton copyright ? Est-ce que c'est sur une ligne de code ? Est-ce que c'est sur une fonction ? Est-ce que c'est sur un logiciel complet ? Est-ce que c'est un algorithme ? Est-ce que c'est des lignes de code ? C'est des parties qui sont quand même relativement floues et complexes. Et a priori, que ce soit les juristes, même avocats de GitHub et Microsoft, apparemment, ils ont totalement verrouillé le truc et ils sont extrêmement confiants là-dessus. Et c'est peut-être aussi les mêmes avocats qui ont conseillé de ne pas répondre et surtout s'ils risquaient de ne pas faire changer d'avis les interlocuteurs. Et je pense qu'il y a une chose à garder en tête, c'est que je pense qu'ils payent beaucoup plus leurs avocats que leurs développeurs. Donc, ils vont peut-être plus écouter les avocats que les développeurs. Oui, c'est un peu ce que je crains, c'est que la seule sortie qui est dans cette histoire, si une sortie il y a, c'est que l'une des fondations porte l'affaire en justice. Parce que ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai oublié de dire et ça m'est revenu entre-temps, le côté, enfin, l'argument qui dit on a le fair use donc on peut utiliser ce code-là me paraît un peu fumeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que autant le fair use pour une citation, c'est une citation, autant là, c'est une IA qui regarde le code et qui va te générer et te proposer du code que toi-même, tu vas utiliser. Donc, ce n'est plus vraiment du fair use, ça s'apparenterait à du plagiat de code, en fait. Et donc, ça me paraît étrange comme positionnement à titre personnel, surtout qu'il n'y a pas besoin parce que si tu respectes la licence, tu peux utiliser les bouts de code qui respectent la licence. En fait, c'est ça, principalement, qui ressort de ça, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de proposition de licence avec ces morceaux de code. Bref, je crois qu'on n'est pas sortis des ronces. Je vais me faire l'avocat du diable, mais finalement, un algorithme de machine learning, c'est quoi ? C'est qu'il va apprendre sur du code. Un développeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend à coder en lisant du code. Et finalement, qu'est-ce que va faire Copilot ? Il va reproduire ce que fait le développeur. Il a lu du code, il réécrit du code. Après, à quel point le code que toi, Christophe, quand tu écris du code, tu t'es inspiré du code que tu as lu la veille, la semaine dernière et ainsi de suite. Et à quel moment tu violes un copyright parce que finalement, tu ne recopies pas directement en copiant ligne à ligne, mais finalement, tu t'inspires forcément de ce que tu as lu la veille et ainsi de suite. C'est vrai ? Néanmoins, moi, Christophe, je suis une personne consciente. Copilot, c'est un algorithme. Tu vois, c'est la différence. C'est que moi, je suis une personne. C'est-à-dire, je suis responsable de mes actes. Copilot ne l'est pas. La seule personne qui pourra être responsable de ses actes, c'est le développeur qui utilise Copilot. Sauf que ce développeur-là, s'il n'a pas forcément conscience de tous les impacts, il ne va pas l'avoir. Et il y a un autre problème, et là, on n'a pas le temps de l'aborder, qui pour moi est encore plus important et qui touche aux IA de manière générale, c'est que la plus-value qui est générée par la création des IA, qui va en profiter ? Et ça, c'est une vraie question sociétale du coup et mondiale parce qu'on a raté à la première révolution industrielle cette question-là. là, ce serait bien qu'on ne la rate pas une deuxième fois. Je vous laisse réfléchir à tout ça et peut-être qu'on fera un épisode spécial sur les IA et ce genre de choses parce que je vois que ça fait déjà 30 minutes et qu'on n'a fait que le premier sujet. Nicolas, écoute, tu vas nous parler de la Chikonf, je crois. Oui, alors là, ça parle beaucoup moins de machine learning et beaucoup moins de sujets trop lestes, mais en fait, la Chikonf, la société qui édite pas mal d'outils DevOps comme Vagrant, Nomad, Consul et ainsi de suite, ils font globalement deux grosses conférences par an, donc il y en a une, je crois que c'est à San Francisco, mais ils en font aussi une en Europe, donc je crois que c'est aux Pays-Bas, quelque chose comme ça. et à chaque fois qu'il y a cette conférence en Europe, ils en profitent pour annoncer pas mal de nouveautés et cette année, il y a quelques trucs un petit peu, même très intéressants, notamment, donc il y a Waypoint, donc Waypoint, c'est un outil qui permet de fluidifier un petit peu la mise en proche d'une application, donc en gros, vous rajoutez quelques fichiers de configuration Waypoint dans votre source, dans votre repositeur edit et quand vous faites Waypoint deploy, en fait, il va tout packager, il va tout envoyer sur le serveur de staging, de prod, et ainsi de suite et quel que soit ce qui va tourner derrière, que ce soit du docker, des binaires, que ça tourne avec Nomad ou peut-être autre chose, là, je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup creusé et en fait, Waypoint, il va arriver dans les produits qui sont disponibles dans le, on va appeler ça la suite HCP, donc c'est HECorp Cloud Platform et en fait, c'est tous les produits HECorp sont managés au sein de cette offre-là. Donc, il y a déjà Volt qui permet de stocker vos secrets, Terraform, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, Consult qui permet de faire du service discovery et de plus en plus de l'interconnexion de microservices, Packer et Bundary. Donc, Bundary, ça vous permet de vous connecter de manière sécurisée à des composants de votre infrastructure, par exemple, une base de données pour donner accès à un développeur et en gros, ça va loguer tout ce que le développeur va faire. Dans les autres nouveautés, il y a dans Terraform Cloud une fonctionnalité qui est le drift detection, désolé pour l'anglais, et en fait, le drift, c'est quoi ? C'est le décalage que vous allez avoir entre ce que vous allez déclarer dans vos plans Terraform et ce que vous allez avoir dans votre plateforme. Donc, globalement, vous dites, je veux créer une VM de telle taille avec tant de disques et ainsi de suite. et si un des utilisateurs pas très consciencieux, pas très DevOps friendly va les modifier des caractéristiques de votre VM, quand Terraform va passer par derrière, il va y dire il y a des trucs qui ne vont pas, comme ça a bougé, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ta VM et puis je vais la recréer. Donc, drift vous permet de détecter ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est que c'est disponible que dans la partie HTTP. donc du coup, ça veut dire qu'il faut payer le fait de pouvoir avoir ce plan Terraform dans le cloud et comme dit précédemment, je n'aime pas trop envoyer mon code un petit peu dans la nature comme ça. Une autre nouveauté et là, très intéressante, c'est qu'ils ont fait un nouveau site pour les développeurs et vous pouvez y retrouver tous les cursus de formation sur tous les outils. Alors, c'est encore en bêta donc vous n'allez pas tout y retrouver mais j'ai jeté un oeil à ce que vous pouvez avoir sur Volt et du coup, vous pouvez vous former entièrement à Volt avec tous les tutoriels et ainsi de suite et ça vous aide à préparer toutes les certifications. Dans les autres nouveautés, il y a aussi l'arrivée de Consul API Gateway donc c'est a priori fortement lié à Kubernetes donc je n'ai pas énormément creusé mais à priori, ce que ça vous permet de faire, c'est de déclarer tout ce que vous voulez rendre accessible de l'extérieur de votre cluster et en gros, il va vous rendre en haut disponibilité tous ces microservices donc il va gérer automatiquement les lots de balanceurs à mettre en frontal et il va se débrouiller pour que tout fonctionne avec tout ce qu'il y a derrière. Et la dernière nouveauté intéressante, c'est la sortie de Volt 1.11 donc il y a pas mal d'améliorations et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités et pour faire plaisir à Christophe, il y a un secret engine pour Kubernetes. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces actualités et si vous utilisez les outils Hachicorp et si vous êtes aussi frébril que moi quand vous lisez tout ça. Erwel ? Ouais, alors je n'avais pas suivi tous les trucs que tu viens de présenter. Je viens de regarder le coup du drift des plans Terraform par rapport à l'état de ta plateforme et je viens de regarder ça a l'air hyper cool mais par contre effectivement c'est un peu dommage que ce soit uniquement avec leur approche de Terraform Cloud mais c'est plutôt cool mais après je pense que à mon avis ici et puis même de façon générale les Hachicorp les outils qu'ils éditent je pense qu'on est tous relativement fans alors même si moi je trouve que Bonderi c'est sacrément compliqué à utiliser mais globalement moi je suis hyper impressionné de voir la fréquence de release la qualité des releases et surtout à chaque fois les upgrades alors sauf de Rarket mais globalement ça se passe quand même plutôt bien bref c'est une boîte moi c'est une boîte qui m'impressionne vachement je suis turbo chaud pour voir un petit peu un petit peu ce qui est sorti donc non c'est vraiment cool toi Christophe moi je suis un grand fan de ce que fait Hachicorp tout le monde le sait je pense ça me dérange absolument pas qu'Hachicorp veuille gagner de l'argent de toute façon vu les outils qu'ils font c'est bien et c'est même salvateur parce que ça pourrait éviter qu'ils deviennent un deuxième docker mais je pense que ils sont plutôt bien partis et en plus ils ont une bonne je trouve un bon équilibre libre plan payant pour information le Terraform Cloud enfin le Hachic c'est le Terraform Cloud c'est gratuit pour les petites équipes moi je sais que je l'ai utilisé et c'est pas mal parce que ça permet de stocker tes states Terraform t'as pas besoin d'envoyer ton code ça analyse tes states en effet bon par contre moi je n'utilise pas le Terraform Cloud pour exécuter mon Terraform je laisse GitLab CI le faire je ne m'en sers que de stockage parce que à l'époque où j'avais fait ça on ne pouvait pas stocker les workspaces Terraform dans GitLab parce qu'on peut stocker des states dans GitLab mais à l'époque on ne pouvait pas je ne sais pas si maintenant ça l'est je vous avoue que je suis assez curieux d'aller voir ce nouveau site pour développeurs alors c'est vrai que je suis moins ce que fait Terraform parce que je fais moins de tech maintenant en tant qu'entrepreneur il faut que je gère aussi la boîte donc ça me laisse moins de temps pour faire de la tech et je vous avoue que quand je fais de la tech maintenant c'est plutôt du GitLab et du GitLab CI que du Terraform et autres même si dans l'équipe c'est moi qui fais le Terraform mais tout ça a l'air super intéressant je me rappelle de l'annonce justement de Waypoint il y a deux ans et je me disais à l'époque il faut que j'essaye je n'ai jamais essayé donc il faudrait vraiment que j'essaye mais je ne sais pas où je vais trouver le temps d'essayer donc sinon écoute c'est assez intéressant tout ça merci du coup d'avoir suivi pour nous et René alors qu'est-ce que t'en penses ? je pense que vous avez tout dit c'est vrai que l'aspect drift ça a l'air sympa ce qu'on peut espérer c'est que ça va basculer peut-être à un moment dans la partie open source aussi je pense que souvent ils font ça je pense qu'ils lancent quelque chose qui reste en plan payant puis après quand c'est rentabilisé je pense que ça rentre dans la partie open source donc on peut espérer que ça vienne à un moment voilà sinon ben oui c'est sympa d'avoir fait un peu le tour des nouveautés et de nous les présenter merci Nicolas avec plaisir et surtout encore plus intéressant et j'ai oublié de le dire c'est toutes les vidéos sont disponibles en ligne donc si vous n'avez pas pu aller sur place code moi parce que j'ai raté la seule fois je pouvais y aller merci le Covid et en fait toutes les vidéos sont en ligne et elles sont vraiment d'extrêmement bonne qualité il y a des intervenants d'Hachicorp il y a des clients d'Hachicorp je ne sais pas s'il y a spécifiquement des présentations open source d'entreprise mais en tout cas c'est toujours super intéressant oui justement j'ai en profité parce que je me rappelle avoir suivi la Chiconf 2020 qui non seulement les vidéos sont disponibles en replay mais surtout l'événement alors je ne sais pas si c'était le cas encore cette année mais je pense que oui il est en live il est diffusé ce qui fait qu'on peut s'inscrire on peut le suivre en live et en effet comme tu le dis les vidéos sont de super qualité on a vraiment l'impression de suivre des événements type cinéma vraiment on sent qu'ils mettent les moyens sur la communication et aux bons endroits je trouve je veux dire c'est pas de la pub un peu léchée non c'est vraiment on sent qu'il y a les moyens et que justement ils font attention à leur communication et on sent qu'ils s'adressent à des pros et qu'ils le savent ça je trouve que c'est agréable et bien nous allons pouvoir passer au point suivant et René qui est notre fournisseur d'outils officiel nous a trouvé justement pour une news de quelque chose que je ne connaissais pas je dois avouer que moi non plus je l'ai vu passer alors je n'ai pas bien fait mon travail parce que je ne l'ai pas essayé du tout mais c'est un produit qui à première vue vient d'une société qui a été rachetée à un moment par Grafana Lab et qui vient de mettre en open source alors ils viennent de mettre je crois que le premier comité de juin quelque chose comme ça et ça s'appelle On Call et alors je ne connais pas très bien l'outil PayDureDuty non plus mais ça a l'air d'être plus ou moins une alternative à cet outil là parce qu'il y a sur le site on va dire il y a des propositions pour migrer de PayDureDuty vers On Call ce que ça a l'air de faire globalement ça a l'air de collecter un peu les alertes d'un peu tous les systèmes de pouvoir bâtir des plannings d'astreinte donc ça fait un petit peu écho aux épisodes qu'on a fait avant de gérer un petit peu les escalades et de notifier via SMS à première vue une très bonne intégration avec Slack aussi Telegram ou carrément des appels téléphoniques donc je pense que c'est un outil qui mérite qu'on y jette un oeil parce que ça a l'air pas mal et puis c'est propre ça a été réalisé comme beaucoup de choses chez Grafana Labs sous Afero GPL voilà donc j'ai vu passer cette news et je voulais en parler je ne sais pas si vous connaissiez et voilà si ça a l'air de vous chauffer ou pas du coup je vais commencer merci René je n'avais pas vu passer la news donc du coup je suis super surpris agréablement je vois les captures d'écran ça a l'air complètement intégré à Grafana donc mais ça ne m'étonne pas justement parce que tous leurs outils sont hyper intégrés et je vois en effet tu peux définir des seuils à partir de combien de temps tu fais telle alerte tu alertes qui etc ça a l'air vraiment super bien juste tu as vendu la mèche parce que le podcast sur les astreintes il n'est pas sorti au moment où toi tu écoutes ce podcast et bien sache que il y a en effet dans le stock un podcast sur les astreintes que tu auras probablement à la rentrée à écouter mais du coup cet outil là il a l'air vraiment bien je pense qu'on va l'intégrer dans notre stack à terme parce qu'on est sur Grafana pour ceux qui qui ne le savent pas Nicolas je te passe la parole tu as l'air de vous en parler moi je suis super chaud merci René parce que effectivement c'est un truc qui manquait un petit peu dans la stack Grafana donc Prometheus Alert Manager et compagnie et dernièrement j'avais vu un truc un petit peu bizarre c'est Alert Manager il y avait de moins en moins la possibilité de de notifier sur des trucs j'avais regardé comment notifier sur Discord et c'était non mais maintenant c'est un truc à côté qui va s'en occuper donc vous mettez votre petit truc un petit démon qui fait la passerelle Alert Manager Discord et du coup je comprends mieux certaines choses et j'ai une petite pensée pour Sébastien si tu nous écoutes ben c'est voilà tu vas pouvoir enfin migrer sur la stack Prometheus puisque tu as tout ce qui te manquait par rapport à Zabix où j'ai eu longtemps discuté avec lui c'est un ancien collègue un copain et on parlait de Zabix Prometheus et il me disait non mais comment tu peux utiliser Prometheus t'as pas de notion d'escalade tu peux pas facilement faire de maintenance de qu'est-ce qu'il y a d'autre d'envoyer de SMS etc et et là c'est on commence à atteindre un niveau de maturité pour tous ces outils vraiment intéressants et c'est vrai que PagerDuty c'est aussi la référence dans le monde de la de la supervision et de l'alerting parce que ils ont un service qui est vraiment bien foutu et il n'y a pas vraiment d'équivalent open source qui existait donc là c'est vraiment super cool je pense que je vais essayer de l'installer cette semaine et toi Yorvan alors moi je je suis pas sur ce type de stack actuellement donc je je suis pas directement concerné mais je pense que ça sort effectivement au bon moment parce que si on se rappelle bien il y a quelques temps il y a eu le fameux problème chez chez Atlassian avec son ops génie qui pour certaines boîtes a été disable pendant deux semaines et du coup voilà voilà une solution open source qui s'intègre avec du coup une stack qui est quand même relativement populaire et standard et du coup enfin je pense qu'à mon avis le succès le succès est droit devant cet outil on call par contre j'arrive pas à bien comprendre à quel point on peut automatiser la création des trucs mais bon ah si il y a bien le truc à payer non mais ça a l'air chouette bien et ben c'est moi qui vais prendre la suite et je vais vous parler du du questionnaire de Stack Overflow en fait il est sorti en mai mais bon je me suis penché dessus que maintenant parce que on m'a notifié il y a pas longtemps dessus alors qu'est-ce qu'on apprend d'intéressant dans ce dans ce dans ce dans ce questionnaire alors déjà c'est un questionnaire qui a des milliers et des milliers de réponses voire des dizaines de milliers de réponses c'est Stack Overflow qui fait toutes les années ce questionnaire là donc si vous ne connaissez pas allez voir le lien en description vous irez voir mais ce qui m'intéresse c'est sur le cloud et le DevOps de manière globale qu'est-ce qu'on y apprend alors déjà moi il y a des choses qui m'intéressaient c'est comment est-ce que les gens apprennent le code et a priori d'après les répondants ceux qui ont plus de 45 ans a priori utilisaient plus les livres et les plus jeunes évidemment c'est plutôt en ligne et ceux qui ont moins de 18 ans comptent beaucoup sur les ressources en ligne dans ces justement dans les réponses il y a 71% qui disent apprendre le code grâce aux vidéos blogs et forums alors 71 réponses sur la totalité des répondants et Erwan nous montre un livre justement moi aussi j'ai quelques livres j'ai appris avant internet avec les livres parmi justement les ressources en ligne ce qui est intéressant de noter c'est que 88% des répondants utilisent les documentations en ligne donc c'est apprendre à la dure 86% et ça c'est ce qui m'a vraiment surpris utilisent Stack Overflow donc pour apprendre je ne sais pas comment c'est possible d'apprendre juste avec Stack Overflow mais pourquoi pas 75% les blogs et enfin 60% enfin enfin et 60% les vidéos et après je ne vais pas tout détailler mais on voit que la vidéo elle arrive quand même après tous les médias écrits au niveau des métiers justement pour bien comprendre qui sont les répondants on a 45% de développeurs full stack qui se disent full stack 43% de développeurs back-end ensuite on a et ça tombe très bas à 26% les développeurs front-end et puis plus loin en 6ème position on a les premiers les premiers ops puisqu'on a les spécialistes DevOps qui sont seulement 10% et puis les autres les autres métiers de l'op sont juste après avec moins de 9% ils arrivent après la 8ème position donc on a quand même beaucoup de développeurs qui répondent à ce questionnaire-là principalement aux Etats-Unis puisque 19% des répondants sont aux Etats-Unis le deuxième pays je vous le donne en mille c'est l'Inde avec 9% donc ça chute vraiment et après on a des pays plutôt européens puisqu'on a l'Allemagne en 3ème position et la France arrive quand même en 6ème position avec 3% des répondants c'est une chose à noter ce que j'ai noté aussi c'est qu'environ 40% des personnes qui ont répondu à ce sondage ont entre 25 et 35 ans et ce sont à 92% des hommes donc on retrouve la répartition plutôt globale du métier on va dire et ce qui est intéressant aussi à noter c'est que 43% des personnes qui ont répondu travaillent en full remote 42% en mode hybride ça veut dire qu'ils travaillent et en remote et en présentiel et seulement et c'est là où je suis surpris 14% en présentiel ça veut dire que le monde plutôt anglo-saxon puisque l'Inde et les USA enfin l'Inde ça reste à prouver mais plutôt sont plutôt en remote donc c'est assez intéressant à noter parce que j'ai l'impression qu'en Europe c'est pas encore bien passé en tout cas en France même si on est de plus en plus remote j'ai l'impression qu'on est pas vraiment qu'on est pas vraiment là alors on va attaquer les technos parce que parce que c'est important de voir les technos les plus populaires donc c'est celles qui sont le plus utilisées en fait c'est javascript en premier à 65% ce qui est étonnant parce qu'on se rappelle que c'est des développeurs back-end et full stack qui répondent en premier donc ça veut dire que même dans les développeurs back-end ils font du javascript donc peut-être qu'ils font du javascript en back-end le python est en 4ème position avec 48% avant c'est entre les deux c'est pas des langages de programmation je les ai virés chose notable bash arrive en 7ème position avec 29% oui j'aime bash faites du bash c'est bien et ça va faire plaisir à René on a une autre section qui est les langages de programmation les plus aimés c'est pas tout à fait pareil avec les plus populaires c'est les plus aimés ceux qui aiment le plus les gens et c'est Rust qui sort en premier dans les plus aimés et largement en plus bon l'autre truc assez intéressant aussi c'est que côté gestionnaire de code et là c'est écrasant Git est loin devant avec 94% des répondants qui utilisent Git je vous cite pas le suivant parce que c'est pas intéressant et si on passe parce qu'il y a une vision c'est ça qui est bien c'est que le site ils ont vraiment fait un travail sur la vision et comment est-ce qu'on voit les résultats si on prend juste les pros parce qu'il y a des étudiants et des personnes qui sont pas pros qui ont répondu si on prend juste les pros c'est 97% des pros qui utilisent Git donc autant dire que Git parmi les répondants de Stack Overflow c'est la grande et très grande majorité chose intéressante et je m'attendais pas à avoir un chiffre aussi élevé c'est 84% des répondants qui utilisent la ligne de commande donc moi je suis content parce que j'utilise la ligne de commande aussi et un point qui est assez intéressant à noter sur les plateformes et c'est pour ça qu'on me l'a envoyé ce questionnaire là c'est que GitHub est principalement utilisé pour les projets persos 87% des gens l'utilisent pour les projets persos alors qu'ils sont que 56% à l'utiliser pour des projets pro donc a priori GitHub est plutôt utilisé pour les projets personnels et c'est l'inverse pour GitLab il y a 29% des gens qui utilisent GitLab à titre professionnel contre 21% ça tombe à 21% qu'ils l'utilisent comme plateforme personnelle ça fait écho justement au meetup live qu'on avait fait avec les GitLab où on se posait la question c'était quoi la différence entre les deux et pour nous il y avait vraiment un côté social à GitHub qui n'était pas là à GitLab on était assez d'accord que GitLab était plus un outil de productivité ça renforce ça avec des données donc je pense que c'est intéressant et GitLab reste la deuxième plateforme après on a Bitbucket au niveau de l'expérience de développeurs et ça je trouve dommage que ça n'aille pas plus loin on a les développeurs qui disent qu'en fait dans leur environnement professionnel ils ont pour la plupart de l'intégration continue CICD des méthodes DevOps des tests automatisés et ils trouvent ça dans leur organisation à plus je crois que 80% mais ça ne va pas plus loin que ça c'est à dire que c'est vraiment un questionnaire de dev et du coup il n'y en a pas trouvé trop d'informations sur le cloud etc et ce serait vraiment intéressant que Stack Overflow pousse un petit peu là dessus et du coup maintenant que je vous ai donné tous ces chiffres et que je vous ai noyé la tête de chiffres qu'est-ce que vous en pensez c'est quoi vos impressions on va commencer par Nicolas moi j'ai décroché à partir du moment où tu as parlé de télétravail et je me suis dit merde ils vont encore se dire qu'on a le temps de répondre au sondage quand on est en télétravail non plus sérieusement chaque année je me dis tiens il faudrait que j'y réponde l'année prochaine parce que finalement plus on sera à répondre plus ça sera précis mais ouais c'est toujours intéressant à suivre pour voir l'évolution de tout ça et c'est une très bonne nouvelle pour le télétravail qu'est-ce que tu en penses René ? ben moi je le suis parce que justement pour Rust ça fait plusieurs années que c'est effectivement le langage le plus aimé je sais plus si c'est la cinquième ça fait plusieurs années que c'est le cas et puis on voit une belle progression du langage non je pense qu'il est il est toujours intéressant ce sondage voilà malheureusement toujours aussi peu de présence féminine dans notre métier effectivement intéressant l'aspect télétravail de voir que c'est aussi général enfin je pense que c'est beaucoup plus généralisé dans les pays anglo-saxons peut-être que chez nous moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose mais après on peut en discuter oui non je pense que c'est un bon ça reste un sondage il faut prendre ça pour ce que c'est mais ça donne quand même des tendances qui sont intéressantes voilà moi je viens de regarder un des résultats parce que je me suis dit il y a 97% de gens enfin 94% de gens qui utilisent Git mais que font les autres et donc quand on va regarder les résultats le deuxième est-ce que vous avez une idée de la deuxième réponse c'est ça qui va être drôle SVN exactement pour moi c'est 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 j'ai tellement pas touché depuis je pense 12 ans que que du coup je suis très surpris et la troisième réponse est-ce que vous avez une idée de ce que c'est c'est le truc de Microsoft TF je sais plus quoi là non eh ben non c'est des gens qui n'en utilisent pas voilà oui cp.hold exactement donc c'est je trouve que ça c'est quand même rigolo à voir même si du coup on peut être quand même rassuré que quand même quasiment tout le monde utilise un outil de versionning on peut rappeler le podcast qu'on avait fait sur le sujet qui est je pense assez intéressant mais sinon en vrai les résultats je ne sais pas trop pour vous mais moi ça ne me surprend pas plus que ça à part effectivement le fait que JavaScript soit aussi représenté alors que les gens qui ont répondu ne semblent quand même pas forcément les premiers concernés après on peut se dire que les gens qui se disent full stack sont peut-être avant tout des frontaines enfin je ne sais pas mais mais voilà et par contre le truc que je serais curieux là où je serais curieux d'avoir plus de détails c'est sur l'expérience de dev parce que le nombre de gens qui te disent qu'ils ont de la CICD du code coverage etc mais en fait quand tu vas dedans je pense qu'on a tous connu ça il n'y a rien qui enfin c'est un peu branlant c'est des choses qui ne testent pas forcément bien ce qu'il faut ou quoi que ce soit je serais curieux d'avoir du détail sur la maturité de ça mais je pense c'est compliqué à bien creuser comme ça dans ce genre de survey mais voilà tu fais du CICD oui on a un proto pourquoi oui voilà tu vois c'est exactement à ça que je pensais je vais juste te rebondir sur un truc pardon Christophe mais je pense que ça va faire une bonne transition pour toi aussi c'est le truc que je trouve vraiment très intéressant c'est le côté GitHub pour le perso et GitLab pour le pro et moi ça me fait toujours penser à la réversibilité de ta plateforme parce que surtout avec GitLab si tu commences à faire de la CI moi je n'aime pas trop mais c'est des goûts et des couleurs si tu fais du GitLab tu peux l'héberger toi-même tu peux le faire héberger par quelqu'un d'autre et du coup ça sera interopérable dans tout ce que tu vas migrer GitHub si tu fais du GitHub Action c'est mort pour migrer ailleurs donc Exactement c'est pour ça que nous on a choisi GitLab GitLab c'est vraiment bien en plus même quand tu fais quand tu mets ton code sur une plateforme qui est hébergée comme la nôtre par exemple et bien tu peux quand même toi en tant que client fournir tes propres runners pour adresser par exemple du déploiement derrière un VPN et ça c'est vraiment super intéressant parce que du coup tu délègue pas la partie runner à ton fournisseur de SCM enfin de plateforme de code tu peux toi-même gérer tes propres runners ce qui peut être assez intéressant pour petite information il y a plus de 70 000 réponses quand même et ce que je n'avais pas vraiment regardé à ce moment là c'est que les personnes qui ont répondu sur l'expérience de développement là ça chute puisqu'on a que 35 000 personnes qui ont répondu à cette partie là donc c'est pas représentatif de l'ensemble des gens qui ont répondu parce qu'à chaque question si vous allez sur le résultat à chaque question elle vous dit combien il y a eu de réponses vous pouvez voir le pourcentage mais vous pouvez voir aussi combien de personnes ont répondu à cette question là et notamment sur les 94% de personnes qui ont répondu git ça fait 67 000 personnes sur 71 000 bon donc je trouve ça assez intéressant en effet c'est vachement bien parce qu'on approche grosso modo des 80 000 personnes quand on aura atteint 100 000 personnes sur le globe ce sera vraiment intéressant et ce serait vraiment bien qu'on ait des questions sur la partie ops le code de l'ops typiquement qui fait de la phrase code avec quoi etc pour l'instant ça manque encore je trouve que ce serait vraiment bien et oui il faudrait que aussi je réponde aux questions à Stack Overflow bah du coup on va attaquer la dernière section du podcast les outils à découvrir et cette fois-ci on en a peu parce que parce que c'est l'été et qu'on n'a pas bien fait notre travail c'est René qui s'y colle oui alors c'est un outil dont je voulais parler parce que il se trouve que justement en ces périodes de forte chaleur j'ai eu un petit souci avec mon laptop perso qui gérait pas très bien l'aspect les aspects thermiques et le frottling donc qui faisait réduire la fréquence du processeur et j'ai vu qu'il y avait des mises à jour via le BIOS et ça faisait très longtemps que j'avais pas forcément fait cet exercice-là et je voulais parler du projet Firmware Update en fait donc pour pour Linux en fait donc c'est un projet qui sert qui essaye de centraliser un petit peu tous les Firmware pour les pour les constructeurs et qui propose à la fois une plateforme et des outils pour mettre à jour les laptops ou les servers enfin différents matériels et j'ai été particulièrement bluffé parce que j'ai trouvé ça vraiment très efficace c'est très facile d'utilisation et autant j'avais des mauvais souvenirs de mises à jour de Firmware c'était parfois compliqué il fallait rebooter plus ou moins sur des sur des bouts de CD ou des choses comme ça et que c'était vraiment une galère et là vraiment ce projet c'est vraiment que du bonheur parce que je pense en deux commandes ça permet de mettre à jour un peu tous les firmwares internes des machines des disques des SSD etc et je voulais un petit peu saluer un peu l'effort qui a été fait sur ce projet puis aussi des fois le faire connaître si les gens ne connaissent pas parce que pour le coup ça rend vraiment l'opération super simple et par conséquent je pense que c'est intéressant de mettre à jour son matériel et les firmwares associées voilà donc pour moi ça a été une très bonne expérience je ne sais pas si vous connaissez j'imagine que oui mais si vous l'avez utilisé récemment et ce que vous en avez pensé je vous laisse un peu la main moi je ne connaissais pas je viens de regarder c'est effectivement c'est assez cool ça a l'air plutôt bien foutu et surtout ça a l'air rassurant ce qui n'est pas souvent le cas de ce genre d'outils donc non non j'ai là j'ai un truc tout neuf qui a été tout remis propre donc je drop le sujet pour quelques temps mais effectivement je comprends que ça soit utile et tout c'est cool merci nous on a des laptops un peu vieillissants dans l'équipe puisqu'on grandit on grandit mais on ne va pas changer les laptops qui marchent encore donc peut-être qu'on va essayer ça en effet ça peut être vraiment bien merci du coup René pour la petite trouvaille je pense aussi que ça les serveurs sont concernés donc pour les gens qui ont du serveur voilà après ça dépend beaucoup des je pense des fabricants et ce qui donc en fait le projet je n'ai pas forcément dire ça s'appelle Linux Vendor Firmware Service et voilà je pense que les fabricants donc à première vue les plus gros fabricants l'utilisent mais voilà je pense que c'est intéressant aussi de je ne sais pas de l'utiliser parce que je pense que ça fait une espèce de cercle vertueux où plus on l'utilise plus les fabricants ont envie de de mettre tout ce genre de choses dans ce projet là et du coup de faciliter le support du matériel mais qui a encore des serveurs aujourd'hui René tout n'est pas dans le cloud de façon à virtualiser avec des conteneurs je crois qu'il y a encore ouais c'était pour la blague pardon non non on a encore des serveurs même si on utilise beaucoup de cloud on gère des serveurs pour des clients parce qu'ils ont besoin de dédier parce que on fait de l'infogérance pour certaines offres par exemple ça arrive encore parce que il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le cloud pour certaines offres ou alors tu as besoin de machines virtuelles dans d'autres datacenters je suis chez OVH et ils n'ont que deux datacenters en France donc pour Roubaix je suis obligé d'installer des serveurs dédiés ça ne m'enchante pas plus que ça et du coup merci René pour la découverte parce que je dois avouer que je ne suis pas super fan des disquettes MS-DOS pour mettre à jour les firmwares et surtout que ce n'est pas très automatisable non plus parce que moi je faisais pour la petite histoire j'ai un serveur PXE chez moi qui me permet de booter tous ces trucs là et à chaque fois que tu veux mettre à jour un firmware tel choix c'est soit tu es sous Windows soit c'est une disquette MS-DOS trop bien j'adore donc je vais très sérieusement regarder ce petit tout fil là et je vais l'essayer sur mon laptop Linux voir ce que ça peut donner merci il y a même un front-end qui s'appelle GNOME Firmware qui permet d'avoir une interface graphique pour les laptops donc c'est assez sympa et après malheureusement je pense que c'est réservé à du matériel relativement récent parce que le projet n'est pas forcément très très vieux mais voilà pour le matériel supporté vraiment c'est super cool espérons justement que les vendeurs de matos participent à ça parce qu'ils auraient tout intérêt en effet je vois dans les vendeurs de matos il y a Dell on prend nos PC chez Dell il y a HP Intel etc il y a ThinkPad aussi donc il y a quand même des grands je ne sais pas s'ils vont tous participer ce qui serait bien c'est que tous ceux qui font de l'open hardware parce qu'on n'en parle pas assez il faudra peut-être qu'on en parle mais participent aussi ce serait pas mal mais sur le site c'est écrit aussi que pour les constructeurs c'est gratos de la mise à disposition du service donc il y a effectivement comme dit René ça peut être vachement un cercle virtueux plus tu utilises le truc plus il y a des gens qui vont vouloir être dessus pour être utilisé etc ouais puis ça standardise plus ou moins les méthodes je pense pour mettre à jour bon après si oui je voulais juste dire quelque chose il faut absolument être en UEFI je crois pour bénéficier des mises à jour donc les vieux matériels qui sont en bio c'est les gaz signés c'est moi bon bah tant pis pour eux et bah merci je crois qu'on n'a pas d'autres outils malheureusement pour cette fois donc il va falloir revenir le mois prochain pour avoir d'autres outils tu l'auras compris chers auditeurs et auditrices nous sommes tous les quatre issus du forum des compagnons du DevOps c'est un forum où on discute entre nous et pas que parce qu'il y a tous les autres animateurs du podcast puisque tous viennent de là et puis il y a plein de professionnels donc si tu n'es pas encore inscrit j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu fais là viens inscris-toi viens discuter qu'on discute tous ensemble et qu'on fasse grandir cette communauté francophone autour du DevOps et on parle beaucoup de cloud aussi du coup j'ai envie de te dire le lien il est en description tu sais ce qu'il te reste à faire et moi je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs que je remercie énormément de leur participation à nouveau et du coup on va commencer par Erwan quel est ton mot de la fin tu disais tout à l'heure je le remontre que les vieux apprenaient dans les livres moi j'estime ne pas être aussi vieux que ça et ce bouquin moi il m'a beaucoup aidé les systèmes le système Linux l'édition Aurélie de chez Aurélie et donc voilà mais bon comme d'habitude j'ai trouvé que enfin j'ai appris plein de choses donc c'est cool j'espère que les gens qui nous écoutent auront appris autant de choses et Nicolas alors quel est ton mot de la fin donc je lis des livres numériques maintenant ça me permet d'en emmener beaucoup plus à la plage d'un seul coup et lisez les bouquins vous apprendrez beaucoup plus vite qu'en regardant des vidéos Youtube et compagnie ça se défend ça se défend Dixit le gars qui fait des vidéos sur Youtube mais j'ai aussi envie d'écrire du bouquin donc on verra plus tard René quel est ton mot de la fin ? je vais rester classique en disant j'espère que l'épisode aura intéressé les auditeurs et leur donne rendez-vous au prochain épisode merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada